Bonjour, je viens aujourd'hui vous parler de cette pleine lune qui va se réaliser dans le ciel le dimanche 4 juin 2023. Une pleine lune, vous connaissez le mécanisme par cœur, nous on est sur Terre, on est au centre, donc d'un côté il y a le soleil, et en face il y a la lune, il y a une tension dans le ciel entre cette partie solaire consciente et la lune qui est le siège de nos émotions, de nos ressentis, de notre histoire, de notre enfance, cette configuration qui se reproduit une fois par mois en gros, et bien cette fois-ci, elle se réalise dans l'axe gémeaux-sagittaire. Le soleil sera très précisément ce dimanche 4 juin à 13 degrés des gémeaux pour le soleil, et en face la lune à 13 degrés du sagittaire, de façon à réaliser cette opposition. Très précisément à 3h43 en temps sidéral, ce qui fait 3, 4, 5, 5h40 ici en métropole, avec des petits ajustements, mais en gros, ce dimanche à 5h du matin, pour faire court, il y aura une pénule dans le ciel. Pour ceux qui auront la chance de l'avoir en visibilité, c'est toujours intéressant, parce qu'elle est puissante en tout cas dans cet axe-là, surtout qu'elle va réactiver une influence qu'il y a avec Saturne qui est en carré des deux, dont j'aimerais vous parler, et puis il y a plein d'autres trucs dont j'aimerais vous parler. Il y a d'autres évolutions qui arrivent en cours de semaine. Bref, pleine lune. Qui est dans l'axe ? Qui doit faire attention ? On va commencer par vous, donc ne soyez pas surpris si la nuit de samedi à dimanche, pour certains, pour ceux surtout qui sont concernés par l'axe d'une pleine lune, ou qui ont une pleine lune dans leur thème au moment de la naissance, qui sont ou dans l'axe, ou qui ont une nouvelle lune au moment de la naissance, ou qui ont autour d'eux des personnes qui sont confrontées à cette dynamique de pleine lune natale. Il y a plus de fatigue, d'agacement, d'irritabilité, de sensibilité, mais certains sont plus touchés que d'autres. Ceux qui sont touchés vont être ceux qui sont pile dans l'axe. Donc si vous appartenez surtout au deuxième des camps des Gémeaux, des Sagittaires, là vous êtes pile dedans, au deuxième des camps de la Vierge, au deuxième des camps des Gémeaux, vous l'avez vu, deuxième des camps des Poissons. Alors vous, vraiment, ce dimanche matin, débrouillez-vous pour que ça soit zen. On lâche prise, on évite la veille, les agacements, les prises de position tranchées, les sujets qui fâchent, les points dont on connaît de façon naturelle, intuitive, la réceptivité, on les évite tout simplement, on laisse passer, puis ça va beaucoup mieux, très rapidement. Rassurez-vous, c'est très passager ce type d'influence. Au-delà de ça, il y a, à l'inverse, ceux qui bénéficient, parce que les angles sont heureux, ils sont en général à 60 ou 120 degrés de cette configuration-là, donc ça peut se révéler une énergie tout à fait porteuse. Donc on peut bénéficier de l'apport de la pleine Lune pour être dans une phase beaucoup plus dynamique, clarifiante, simplifiante. Alors, qui sont les privilégiés par les axes entre le Soleil et la Lune qui en bénéficient pour avoir cette meilleure harmonie entre les objectifs conscients et les intuitions, les ressentis, les émotions, sont ceux qui, bien évidemment, vont être, je vous le disais, à 60-120 degrés. Donc si ça se réalise dans l'axe gémo-sagitaire, mes versos, mes balances, mes lions, mes béliers, vous êtes gâtés, vous êtes dans des angles planétaires qui, eux, ne vous concernent pas du tout, au contraire, sont des apports. Ceux dont je n'ai point parlé, qui sont dans des angles à 30 ou à 150 degrés, vous n'êtes pas directement concernés, impactés par cette influence de la pleine Lune. Rassurez-vous, le mois prochain, ce sera votre tour, mais pas cette fois-ci. Ça, c'est pour le mécanisme de la pleine Lune. Alors, il vient s'accentuer, c'est pour ça que c'est un ciel tendu, il vient réveiller cet axe, cette opposition sur les Lunes, il vient réveiller une planète qui est en début des poissons, cette planète, c'est Saturne. Saturne, c'est une planète de rigueur, de retenue, mais en même temps, parfois, un peu sèche, un peu dans le pragmatisme pur et dur. Et donc, ce carré qui va se former, c'est un carré. S'il y a le Soleil qui est en gémeaux, la Lune qui est en sagittaire et Mercure qui est en poisson, ça fait une opposition et un double carré. Attention à ne pas, ce dont je parlais au départ, si on doit faire des mises au point, si l'on doit prendre des décisions, lever le pied avant d'arriver à l'obstacle. Si vous sentez qu'en face, ça coince, Saturne a quand même une résonance, un impact un peu sec, un peu sèche plutôt. Ne forcez pas les situations, surtout vous quatre, ce dont j'ai parlé tout au départ, parce que ce ne serait pas la configuration la plus fluide, pour trouver des solutions. Voilà, c'est dit. Bon, à partir de ça, il y a dans le ciel plein d'autres effets et impacts dont j'aimerais vous parler, parce que certains d'entre vous ne seront pas uniquement conditionnés par la configuration de la pleine Lune, mais il y a plein d'autres trucs. À commencer par le gros morceau du ciel. Le gros morceau du ciel, c'est quoi ? C'est... Il y en a deux, en fait. Le premier se réalise au même moment une conjonction dans le ciel. Une conjonction, c'est que deux planètes d'une de la Terre sont dans le même axe. Les deux planètes en question, c'est Mercure, la communication, l'échange, l'intelligence, et Uranus, la nouveauté, le tranchant, le radical, l'imprévu, l'impatience. Et cette conjonction dans le ciel qui arrive de façon concomitante, en parallèle de cette pleine Lune, se réalise à 20 degrés du taureau. Donc, si vous appartenez, faites très attention, si vous appartenez au deuxième, troisième décant taureau, la pile au milieu, à 20 degrés du cygne, pareil, 20 degrés du scorpion, deuxième, troisième décant frontalier, pareil, deuxième, troisième décant Lyon, deuxième, troisième décant Verseau, vous aussi, en ce qui concerne la communication, évitez les prises de position, trancher les ultimatums, vraiment tout ce qui est radical, tout ce qui est définitif. Attendez, attendez deux, trois jours avant de mettre ça en place, avant de reprendre le sujet, ça sera fait de façon beaucoup plus doux, mais surtout évitez ce qui additionne une conjonction Mercure, la communication Uranus, le tranchant, et une pleine Lune, élément de tension en parallèle. En revanche, en revanche, il y a ceux qui vont bénéficier, mais complètement, de cette liaison entre la planète de l'intelligence et celle de la nouveauté de l'inattendu, parce que ça permet de changer d'angle, d'avoir le eureka, l'idée, la créativité, la modification de l'angle du point de vue de l'approche, qui ouvre de façon très positive à trouver des solutions. Il y en a cinq qui sont potentiellement, particulièrement privilégiées par cet aspect stimulant intellectuellement et permettant une véritable ouverture, un champ de conscience plus large, une approche différente, une façon de se comporter, d'expliquer les situations, d'être plus pédagogue, plus adroit, plus subtil, de faire les concessions qui parfois sont inhérentes au fait de débloquer l'oreille de l'interlocuteur. Attention, les cinq privilégiés, privilégiés, gâtés, vernis en quelque sorte sont quand même mes taureaux, parce que c'est chez vous que ça se passe, mais mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers, vous cinq, la phase, elle est particulièrement productive sur le plan du mental, de l'esprit pratique, des solutions qu'on trouve, de la réactivité avec laquelle on peut réagir aux situations, de la disposition que vous allez avoir à être ingénieux, à être ouvert, d'être fin, d'être subtil, d'être précis, d'être pointu. Voilà, très bon sur le plan intellectuel, mental, communication, adaptation, situation. L'aspect est très, très beau pour vous cinq, ça que je vous retienne. Et puis, il y en a un autre, celui-ci aussi, il est majeur, il y a un changement de cap majeur. C'est vrai que le ciel est tendu et que ce qu'on vient de voir, mais il y a également, toujours, des aspects qui sont très dynamisants. Les aspects dynamisants, j'en veux pour exemple, l'arrivée de Vénus qui change de secteur. Puis, ce n'est pas anodin cette fois-ci parce que Vénus va rentrer dans le signe du lion le lundi 5 à 13h48 en temps sidéral. Ça fait 15h50 en gros. Donc, pour faire simple, lundi 16h, Vénus change de secteur, ça rime. Vénus quitte le cancer pour rentrer en lion. Vénus est magnifique en lion. Vénus, c'est le charme. Vénus, c'est une sorte de capacité à séduire. Les Vénus en lion, elles ne passent pas inaperçues, on les voit. Il y a une sorte de beauté, de charisme, quelque chose d'un peu inexplicable mais qui plaît, vraiment qui impacte avec Vénus en lion. Vénus entre en lion, je vous l'ai dit, le lundi 5 vers 17h pour simplifier, 16h17. Cette Vénus va y rester et c'est ça qui est absolument exceptionnel. Vénus va rester dans lion donc du lundi 5 juin jusqu'au 9 octobre. Vous avez bien entendu, lundi 5 juin jusqu'au 9 octobre. C'est exceptionnel. Un passage de Vénus qui dure aussi longtemps dans un secteur du ciel, là 4 mois et quelques jours. C'est exceptionnellement rare, ça arrive, je ne sais pas moi, tous les X années. Il faudrait que je regarde les éphémérides en détail mais on n'a pas eu ça depuis très très longtemps, vraiment. Donc, magnifique pour qui ? Qui rentre dans une période de charme mais tout particulier où tout est possible ? Alors attention, il y en a 5 qui vont être gâtés pendant un peu plus de 4 mois sur le plan affectif, amoureux, charme, délicatesse, finesse, entente, disposition, parfois même un peu passionnel, un peu riche dans tous les cas. Ce sont mes lions, on n'est jamais aussi bien servi que lorsque ça arrive à domicile. Vénus arrive chez vous pendant plus de 4 mois, c'est une période mais exceptionnelle. Mais également, mes béliers et mes sagittaires parce que Vénus en signe de feu me protège avant tout mes signes de feu. Bélier, lion, sagittaire, vous trois, vous êtes les vernis, les gâtés pendant les 4 mois qui viennent. Et également, si Vénus est en lion, forme des beaux aspects avec ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval. À 60 degrés, j'ai mes gémeaux en amont et à 60 degrés en aval, j'ai mes balances. Voilà, vous 5, la période qui vous attend, elle est aggravée d'une croix dans votre agenda. 4 mois, très très intéressant et productif. On aura l'occasion d'en reparler mais là, vous amorcez vraiment une très belle période. Ensuite, au-delà de ça, j'ai aussi Mars qui est en lion, l'action pour les mêmes. Mars, il va y rester, lui, il y a un peu moins de 2 mois maintenant. Une belle capacité à retrousser les manches, à être actif, à être moteur, à être dynamique. Pour vous, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes balances, mes gémeaux, Mars en plus de Vénus, très intéressant, Mars-Vénus dans le ciel. Sinon, rassurez-vous, il y a aussi, pour mes signes de Terre, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là, je veux dire, on remet une couche avec Jupiter, la planète de la chance, Jupiter qui est en taureau, veut du bien, en toile de fond, pour réaliser, pour être concret, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, taureaux, vierges, capricornes, également mes poissons, mes cancers, il y a Soleil, Vénus d'un côté, les planètes de la chance, en gros, c'est Vénus par le charme et l'amour, et le savoir-faire relationnel, et Jupiter, parce qu'on est dans les clous, parce qu'on est positif, on est optimiste, et on donne de l'expansion de façon concrète et dans le bon sens, dans tout ce qu'on souhaite réaliser sur un plan pratique, surtout, le Jupiter en signe de Terre, en taureau, très très intéressant. J'aimerais juste attirer votre attention sur un petit rouage, un petit rouage un peu atypique, qui est que se réalise dans le ciel, là, à partir de ce lundi, le lundi 5, avec l'arrivée de Vénus dans le signe du Lion, encore une fois, gros morceau, parce qu'il va rester plus de 4 mois, mais se réalise lundi, et pendant une bonne partie de la semaine, une opposition qui va se former, c'est tout à fait momentané, mais le point est très aigu. Vénus va former une opposition avec une planète qui s'appelle Pluton. Pluton, le dieu des enfers, la remise en question, les archaïsmes, les attachements profonds, et l'opposition qui va se réaliser dans le ciel en début de semaine entre Vénus, l'amour, et Pluton, les peurs archaïques, les angoisses, le passé, les passions, la destruction, c'est mourir pour renaître, Pluton, toujours, et cette liaison, l'amour, Pluton, la destruction, va faire réémerger, très certainement, pour beaucoup d'entre vous, une, comment dire, l'émergence d'un vécu affectif qui parfois n'a pas été toujours digéré, c'est ce que j'appelle les fantômes du passé. Les fantômes du passé, c'est intéressant, parce que je reçois, moi, depuis 30 ans en clientèle, je freine un peu en ce moment, parce que j'étais, j'ai besoin de récupérer, et il y a eu, on a tous vécu, un moment ou un autre, dans notre histoire, une relation forte, intense, l'immense majorité de nous tous a vécu des choses très, très denses, souvent lorsqu'on est jeune, on vit, les émotions sont plus fortes, les hormones sont plus denses, les élans sont plus forts, voilà, et on vit des choses très fortes qui, parfois, cassent, parce que, c'est pas la bonne chronologie, c'est pas le bon moment dans notre histoire, c'est pas le, il y a des mécanismes, on n'a pas fini ses études, il y a des influences familiales, il y a un tas de paramètres, puis on n'est pas prêt, puis on n'est pas assez sûr de soi, encore, pour s'engager, et pourtant, les sentiments sont d'une densité, sans commune mesure, avec ce qu'on vivra plus tard, ça va être plus compliqué, différent, et dès que je vois se réactiver dans le ciel des liens entre Vénus et Pluton, ta crée émerge, parfois, des situations d'invécu, face auxquelles, on se doit tourner la page, ou on crève l'abcès, ou on passe à autre chose, mais dans tous les cas, on profite de l'effet nettoyant de Pluton, pour se débarrasser de ce qui s'est capable de nous freiner, de nous créer une sorte d'iconisation du vécu qu'on va idéaliser, qu'on va mettre sur un piédestal, et du coup, tout ce qu'on vivra par la suite n'arrivera pas à la cheville, quelque part, de cette idéalisation du vécu, et donc, on ne donne pas toutes les chances à ce qu'il y a devant nous, de se réaliser dans les conditions optimales, donc il est intéressant, dans ces cas-là, de faire un vrai nettoyage par le vide, pour passer à autre chose, avec le cœur léger, l'esprit tranquille, et typiquement, quand j'ai dans le ciel, des liaisons entre Vénus et Pluton, ça me réveille ces colorations-là, parce que c'est l'indice qu'il faut passer à autre chose, et comme Vénus entre en même temps que cette opposition pendant un peu plus de 4 mois en Lyon, le climat, il est tellement potentiellement riche d'opportunités, de créativité, de charme, d'amour, d'ouverture, qu'il faut faire le ménage avant de se lancer dans du neuf. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est le gros morceau de ce ciel cette semaine, et puis autour de cette pleine Lune. Donc vous avez vu, elle est un peu angulaire, parce qu'il y a un carré de Saturne là, qui est plutôt éprouvant, et puis en même temps, il y a des dynamiques nouvelles, Vénus en Lyon, Mars en Lyon, ah, des choses assez tonifiantes, ça, pour mes signes de feu, mes signes d'air, et puis également, ce beau Jupiter, Mercure, Jupiter, j'ai plein de trucs là, Uranus, Jupiter, c'est bon, c'est bon ça, pour la communication, à condition pour certains de savoir raison garder, et d'être modéré dans ses propos, mais pour tout ce qui est, encore une fois, je le refais pour synthétiser, bénéfice sur le plan purement affectif, amoureux, charme, bélier, Lion, Sagittaire, Balance et Gémeaux, vous, un peu plus de 4 mois, très très intéressant, tout est possible, et en matière de communication, d'adaptation et d'expansion, parce que Mercure, communication, Jupiter, l'expansion, même parfois des périodes de chance avec Jupiter, pour mes vierges, mes taureaux, mes capricornes, mes poissons, et mes cancers, voilà l'essentiel, des éléments marquants cette semaine, mais je pense qu'on est tous concernés parce qu'il est des planètes pour tout le monde, merci à vous, c'était une pleine lune, il y en a une tous les mois, merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, et à très vite, à la semaine prochaine.